Alors dix ans, c'est un bel âge, dix ans, c'est l'âge du prix de l'audace artistique et culturelle qui avait été fondé en 2012. Tout ceci a nécessité l'engagement de plus de mille structures culturelles, de plus de 1600 établissements scolaires, de plus de 140 000 élèves. L'Institut de France a toujours été le lieu de l'audace. Dans cette longue lignée, j'ajoute Marc de la Charrière, qui lui aussi est un homme d'audace, de générosité et d'engagement. Et voilà pourquoi je vais lui laisser la parole. J'ai créé, comme vous l'avez rappelé, la Fondation Culture et Diversité en 2006, il y a maintenant quinze ans, dont la mission est justement de favoriser l'accès aux arts et à la culture. Monsieur le Président de la République, cher François, grâce à votre soutien, grâce à votre impulsion même, que nous avons créé ce prix et développé avec les ministères, comme le rappelait M. le Chancelier, avec les ministères de l'Éducation Nationale, de la Culture et de l'Agriculture, le prix de l'audace. Chers porteurs de projets dont la plupart sont réunis aujourd'hui, je ne résiste pas à l'idée de vous transmettre d'or et déjà mes félicitations. Chacune de vos démarches incarne la diversité, la beauté, l'originalité et surtout l'audace de ce qu'est l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui. Nous sommes allés dans des musées et plusieurs années au Centre International d'Art et du Paysage de l'Île-de-Vassivière. Nous y avons découvert d'autres paysages, nous y avons rencontré des œuvres et des artistes. Quand on fait un film, ce n'est pas juste tourner des scènes et passer du bon temps, c'est aussi écrire un scénario. Je souhaiterais parler au nom de la classe et de vous dire toutes les personnes à remercier, dont toute la lumière sur l'ESSECPA, de nous avoir aussi accueillis dans leurs locaux, qu'on puisse montrer nos films et ça a nous apporté cette aventure qu'on n'aura sûrement pas deux fois dans notre vie. L'équipe nous accueille régulièrement dans son lieu pour nous montrer des travaux photographiques très différents ou participer à des ateliers ou promouvoir les résidences du lycée par des publications ou expositions sur Rouen ou ailleurs. Il y a dix ans, je devenais président de la République et avec Marc, nous avions la volonté de donner une priorité à l'éducation artistique, culturelle. Il fallait donc mobiliser l'éducation nationale, le ministère de la Culture. Ce n'est pas toujours facile de les faire travailler ensemble. Ce sont dans les âges précoces que l'on prend conscience, d'abord de son talent, de son émotion à travers une œuvre culturelle, de sa participation à une équipe. Et donc la culture, l'art, c'est un élément de la réussite scolaire. Et quelquefois, des élèves qui sont en difficulté, qui peuvent même être en décrochage, grâce à la culture et à l'art, peuvent retrouver l'envie, l'envie d'aller à l'école. On a besoin de culture, on a besoin d'échanges, on a besoin d'humanisme, on a besoin d'harmonie, on a besoin de s'élever. Et ici, vous êtes le meilleur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada